Nouveau chapitre sur les transformations chimiques. Dans ce chapitre, nous allons découvrir que les transformations chimiques peuvent être utilisées pour produire de la chaleur et également de l'électricité. Les connaissances du socle commun, les différentes parties du chapitre. Alors, on a en classe fait un petit test. Celui-ci, y a-t-il transformation chimique quand de la glace fond ou une allumette brûle ? Alors, souvenir de quatrième, pour qu'une expérience soit appelée une transformation chimique, il faut qu'il y ait consommation de matière et production de nouvelles matières. Quand on fait fondre de la glace, on ne peut pas dire qu'il y ait production de nouvelles matières, puisque la glace fond, on obtient de l'eau liquide, on refroidit l'eau liquide, on obtient de nouveau de la glace. Par contre, lorsqu'une allumette brûle, le bois est consommé, le dioxygène de l'air est consommé, on produit du dioxyde de carbone, une nouvelle matière, et de la vapeur d'eau, une nouvelle matière. Il s'agit donc bien d'une transformation chimique. Lorsqu'une allumette brûle, on fait une transformation chimique, car des matières sont consommées et d'autres matières sont fabriquées. Alors, les matières qui sont consommées sont appelées les réactifs, on l'a noté ici, donc ça, ça sera à écrire en cours, dans le cours. Et les matières produites lors d'une transformation chimique sont appelées tout simplement les produits. On verra par la suite que l'on peut également écrire une transformation chimique sous la forme d'une équation. Tout ça, ce sont des rappels de quatrième. Alors, en classe, on a travaillé sur une situation problème, une explosion surprenante, et suite à cette situation problème, on s'est demandé si l'acide chlorhydrique, un liquide acide, peut réagir avec une poudre métallique, en particulier du fer, pour produire un gaz explosif. Et bien, on s'est rendu compte que oui, on a mis en contact ici de la paille de fer ou de la poudre de fer, avec de l'acide chlorhydrique, et on observe ici qu'il y a production d'un gaz. On voit les bulles. On approche une allumette à l'ouverture du tube, et on entend un pop, qu'on appelle encore un aboiement en chimie, qui met en évidence la production d'un gaz qu'on appelle le dihydrogène. Ensuite, on s'est demandé si le liquide qui restait dans le tube était encore de l'acide chlorhydrique. On l'a séparé en deux parties. On a ajouté du nitrate d'argent. Avec le nitrate d'argent, on a obtenu un précipité blanc. On en a déduit que ça contient encore des ions chlorures. Et on a aussi fait un test à la soude, et on a découvert qu'il se formait un précipité vert, caractéristique des ions fer 2. On a donc production d'ions fer 2, alors que ces ions n'étaient pas là au départ dans l'acide chlorhydrique, puisque l'acide chlorhydrique ne contient que des ions H+, et des ions CL-, on en a donc déduit qu'il y avait production d'ions fer 2 et production de dihydrogène. Cette expérience est donc bien une transformation chimique, puisqu'elle consomme le fer et l'acide chlorhydrique, et qu'elle produit du dihydrogène et des ions fer 2. On peut donc écrire une équation chimique qui résume l'expérience qu'on a faite en à peu près une heure. Ce qui est pratique avec les transformations chimiques, c'est que l'on peut les traduire sous forme d'équations. Donc l'acide chlorhydrique, ici, à l'état liquide, réagit avec, le plus solide réagit avec, l'acide chlorhydrique à l'état liquide, réagit avec le fer à l'état solide, pour former, la flèche solide pour former, du dihydrogène à l'état gazeux, et le plus qui est à droite solide, et du chlorure de fer 2 à l'état liquide. Voilà. On a ainsi réalisé notre première transformation chimique de votre programme de troisième. Souvenez-vous qu'une transformation chimique, c'est une expérience qui consomme des matières et qui fabrique d'autres matières, et il est très pratique d'écrire ces transformations chimiques sous la forme d'une équation. Merci. Merci.